Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 8 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Vic-sur-Serré. Troisième course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 6 ans uniquement en découleront aux alentours de 15h15. Lors de cette compétition à la location globale de 70 000 euros, il y aura bagarre dès les premiers mètres de course. Pas de rendement de distance pour nos 16 participants qui s'élanceront tous du même échant de départ, à savoir celui des 2850 mètres de la fameuse grande piste parisienne. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Armour Asse, fils de Varenne, qui s'imposa dans le prix d'Amérique 2001. Ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir pourra compter sur l'aide de son metteur au point à son Sulky pour espérer renouer avec le succès. En deuxième choix, le numéro 16, Gamède Lidon. Le plus riche de l'épreuve, déféré des quatre pieds et piloté par un certain Eric Raffin, il mériterait tout simplement de renouer avec la victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Gin Tonic Duran. Cheval d'origine espagnole, il a été malchanceux à deux reprises dernièrement et s'il a les coups des franches au moment opportun, il peut mettre tout le monde à la raison dans ce lot. En quatrième position, viendra le numéro 5, Tabasco CD. Bjorn Goup l'aime bien et s'il le confie à un certain Johan Le Bourgeois et le défaire des postérieurs, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Rotate. Bjorn Goup est très confiant, le concernant également, et pense qu'avec un parcours sur mesure, ce fils de Scarlett Knight peut espérer jouer l'une des cinq premières places. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Aura Essel. Deuxième atout de l'écurie de Jean-Michel Bazir, elle portera la même casacque que notre favori, Armour Asse. Avec Christophe Martin au commence, c'est une possible placée. En avant dernier choix, le numéro 14, Guevara Dupont. Nicolas Bazir est plutôt confiant pour les places d'honneur et il est logique de retenir ce fils de tableur dans une combinaison élargie. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Giboulay de Mars. Ayant des moyens, elle peut compter sur la précieuse aide d'un Franck Nivar qui marche sur l'eau depuis le début du meeting hivernal. En cas de nom partant, le numéro 4, Cyrano 2B, atout de l'écurie de Yarmony Scannen piloté par Franck Ouvry, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiers, ses cartes et quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Préno VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com